Générique Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire et le Congo renforcent leur cadre de coopération. A cet effet, 15 accords ont été signés hier mercredi par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara pour la partie ivoirienne et Denis-Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. On en parle en début de ce jour-là. En vue de renforcer l'action de lutte contre la traite des personnes, un comité de pilotage régional vient d'être lancé à Abidjan. L'initiative d'experts français est en partenariat avec l'Union européenne. Le projet a signé à ce comité de pilotage et de faire le point sur la mise en œuvre des actions consolidées. Les acquis a impulsé une nouvelle dynamique à la lutte contre ce flé. À l'issue d'un mini-sommet tenu à Luwanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, une feuille de route a été proposée par les participants. Le document appelle à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers de la région, ainsi qu'au désarmement et au cantonnement des rebelles en territoire congolais. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant dans les titres à plusieurs accords s'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Ils ont été signés hier mercredi par le ministre Akandia Kamara pour la partie ivoirienne et Denis-Christel Sasungueso pour la partie congolaise. Le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères et le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé ont présidé les travaux de la première session de la grande commission mixte de coopération entre leurs deux pays. Reportage. Au terme de deux jours de travaux, 15 accords de coopération ont été paraffés par Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et son homologue Denis-Christel Sasungueso, ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé du Congo. Ces accords prennent en compte la sécurité, la santé, l'éducation, le transport ou encore la pêche. Pour les deux parties, il s'agit de diversifier et consolider le dynamisme des relations ivoiraux-tongolaises. Il nous appartient par la même occasion de fédérer nos énergies, afin de favoriser les synergies nouvelles et innovantes, dans le but non seulement de surmonter les éventuels écueils susceptibles d'entraver le développement de notre coopération, mais aussi et surtout de faire de la coopération un puissant contributeur au développement de nos nations. Au cours de nos travaux, nous avons pu apprécier notre volonté et notre commune détermination à hisser notre coopération à un niveau qui reflète davantage les énormes potentialités qu'offrent nos deux pays en termes d'échanges économiques, commerciaux et de partenariats stratégiques. La signature de 15 projets d'accord au cours de cette session impose les jalons. D'autres projets sont en phase de négociation en vue de l'agir, le champ de la coopération entre les deux pays. Mais un peu plus tôt dans la journée, Denis Christel Sassou Nguesso est reçu dans les locaux du Comité national de pilotage du partenariat public-privé. Il a été question de partager les expériences ivoiriennes et congolaises. De ce qui nous a été présenté, nous avons pu voir les similitudes, les divergences également, et le partage d'expériences nous a permis de comprendre un peu ce que nous allons devoir faire au Congo pour arriver à un tel niveau d'exigence. Donc je sors pleinement satisfait de cet entretien. On est très heureux de pouvoir échanger avec nos pairs sur nos expériences communes, sur nos challenges, et également regarder ensemble les sujets d'intérêt commun. Normalement, c'est un vrai exemple de partenariat sud-sud. Monsieur le ministre met l'accent sur le partenariat sud-sud. Nous également, on pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre mutuellement les uns des autres. Pour rappel, le CNPPP est un outil stratégique de développement. Il veille à la mise en œuvre de projets structurants en vue de l'amélioration des vies des populations ivoiriennes. Pour les visiteurs du jour, la Côte d'Ivoire est un modèle de réussite et de développement. Un reportage de Frédéric Oulaï commenté pour vous par Godfroy Okambawa. En vue de renforcer l'action de lutte contre la traite des personnes, un comité de pilotage régional vient d'être lancé à Abidjan sur l'initiative d'experts français et en partenariat avec l'Union européenne. Le projet assigné à ce comité de pilotage est de faire le point sur la mise en œuvre des actions consolidées, également les acquis et impulser une nouvelle dynamique à la lutte contre ce fléau. Six pays partenaires issus de la CDAO ont pris part à l'installation de ce comité. Jean-Marc Djadji nous en parle. Appui en matériel des unités de police, plus d'un millier d'acteurs de la chaîne pédale formés, financement de centres d'accueil des victimes et 59% d'atteint des indicateurs. Voici entre autres les résultats mis par cours du projet régional d'appui à la traite des personnes dans les six pays du Golfe de Guinée, partenaires et membres du comité de pilotage régional initié par l'agence Expertise France. Créée en 2019, cette initiative de techniciens français vise à soutenir les mécanismes de lutte ciblées contre la traite des êtres humains. Elle est financée à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA grâce aux services centraux de l'Union européenne. Le projet va donc rentrer dans sa dernière année de mise en œuvre qui sera un capital pour obtenir les résultats escomptés, mais surtout pour capitaliser les bonnes pratiques. La lutte contre la traite des personnes est un sujet qui tient particulièrement à cœur à l'Union européenne, qui s'est dotée en avril 2021 d'une stratégie à ce sujet pour les cinq prochaines années. Mis sur pied depuis juin 2021, le comité de pilotage de Côte d'Ivoire s'active pour la mise en œuvre de ce projet régional conformément aux lois nationales de lutte contre la traite des personnes. Sur instruction du président de la République, plusieurs outils de lutte ont été adoptés et mis en œuvre. La prise de la loi numéro 210-272 du 30 septembre 210 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants et créant le comité interministériel. La création par décret numéro 2011-366 du 3 novembre 2011 d'un comité national de surveillance. La session à Bidjan du comité de pilotage régional prend fin avec des visites terrain dans les centres d'accueil des victimes à Abouassou et à Grand-Bassam. Les enjeux de la digitalisation, le sujet était au cœur d'une journée d'échange organisée par la Société Assa Analytique Internationale avec ses partenaires l'INPHB et l'ENCA, l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie impliquée. Au cours de cette journée, le ministre du Budget du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a situé l'intérêt des données statistiques dans l'élaboration et la prévision budgétaire. Amphithéâtre de l'École Nationale Supérieure de la Statistique et d'Économie appliquée. Face aux étudiants de cette école, le ministre Moussa Sanogo donne un cours magistral. Ils sont instruits sur le rôle des données statistiques dans les prévisions budgétaires. Comment est-ce qu'on appréhende ceux qui ne sont pas de nos fichiers pour faire en sorte qu'ils payent l'impôt et le bon impôt pour nous assurer qu'il n'y a pas une charge trop importante sur certains, là où d'autres la charge est trop faible ? Comment on fait pour s'assurer qu'on mobilise suffisamment de ressources en manipulant les données ? Très important pour faciliter, pour financer le développement dans le pays. Donc ce sont des problématiques extrêmement actuelles pour un département ministériel comme le mien, mais de façon globale même pour la vie courante. Le digital dans la gestion des données en entreprise, un outil essentiel pour la consolidation des données statistiques. Selon Stéphane Props, conférencié à cette occasion, les données statistiques permettent de répondre aux défis de la planification. Donc le processus, c'est de vraiment ne pas garder les datas dans l'estomac, mais de pouvoir en sortir des informations pertinentes pour tout ce qui est prise de décision. Les datas peuvent être utilisées par exemple dans le domaine de la santé, c'est-à-dire pour pouvoir prévenir des maladies ou bien certaines pandémies. Et aussi un autre exemple dans le domaine du transport, pouvoir comprendre les flux chaque jour. Nous avons lancé un accathlon pour pouvoir recenser des projets permettant de résoudre des problématiques avec les outils analytiques, pour que beaucoup de jeunes puissent s'intéresser justement à l'analyse des données pour ce sujet de digitalisation. Séance tenante, les étudiants sont passés à la phase pratique en proposant des projets innovants pour une meilleure gestion des données statistiques. Et on reste dans la pratique des cadres de petites et moyennes entreprises. Les entreprises de structure publique ont été formées sur les notions de performance et de compétitivité. Formation dispensée par des experts d'une structure internationale qui veut accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Selon ces experts, la recherche scientifique de la performance continue en entreprise dans l'administration publique, comme dans la vie privée, n'est plus une option, mais un impératif, si l'on veut surtout rester compétitif. Les entreprises ivoiriennes, notamment les petites et moyennes entreprises, se préparent à tirer profit de la SLECAF, zone de libre-échange continental, en développant leur compétitivité et leur performance. En témoignent la participation de nombreux cadres d'entreprises à ce séminaire de formation sur la performance industrielle. Tout ce qui touche à la compétence, tout ce qui touche au secteur privé, nous intéresse et nous nous arrangeons à être présents afin de suivre et comprendre et voir comment pouvoir mieux l'implémenter en faveur des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette formation sur la performance industrielle est dispensée par une structure internationale fondée par une Africaine qui veut accompagner le développement du continent, notamment de la Côte d'Ivoire. La performance est quelque chose qui va donner l'agilité. Quand je rentre dans une organisation, une institution, tout est propre, les règles d'hygiène sont là, je suis bien accueillie. On ne perd pas le temps, on évite les gaspillages de temps, vous savez, ça fait des économies. Déjà, les gens sont heureux, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Tout cela, c'est la performance. Le patron, il est heureux parce qu'il fait du profit, il fait des économies de dépenses. Il va de loin, il peut s'exporter. Selon les experts de ce cabinet, la recherche continue de la performance. En entreprise, dans l'administration publique comme dans la vie privée, n'est plus une option, mais un impératif si l'on veut rester compétitif. Ils sont au nombre de 27. Ils ont pour eux l'avantage de la jeunesse et peuvent dès à présent exercer dans les métiers de la plomberie sanitaire. Cela grâce à une formation qui leur a été délivrée à l'Institut technique de Bonnois sur initiative de l'Institut européen de coopération et de développement. Ils ont reçu chacun leur certificat de fin de formation, un kit pour pouvoir commencer à travailler. En deux ans, 1100 jeunes ont bénéficié d'une formation technique et professionnelle. Didier Nguesson. Ils ont été formés au métier de la plomberie sanitaire pendant trois mois à l'Institut technique de Bonnois. Ces 27 jeunes reçoivent leur attestation de fin de formation et un kit d'installation. Désormais opérationnels, ils sont prêts à servir. Nous avons commencé cette formation, on espérait tellement ce jour et ce kit va nous permettre de nous mettre dans la vie active. L'Institut européen de coopération et de développement a accompagné 1100 jeunes en deux ans. Le choix de notre filière plomberie sanitaire répond aux besoins en personnel qualifié, en ouvriers qualifiés dans ce domaine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le domaine des BTP est en explosion, ça construit partout. Et ces entreprises ont besoin de personnel qualifié et bien formé. L'Institut technique de Bonnois bénéficie du soutien de plusieurs partenaires pour l'insertion professionnelle de ses diplômés. C'est très important pour la formation des jeunes, surtout dans la plomberie robinetrique et notre cœur de métier. Donc il était de soit de justement pouvoir les accompagner en leur offrant du matériel pour se former. Nous avons contribué à la rénovation de cet atelier, nous avons contribué à la formation des professeurs avec l'IoCD. Et là, nous avons monté avec l'IoCD une formation qualifiante de trois mois pour permettre à des gens d'être très vite opérationnels. En plus de la plomberie sanitaire, d'autres métiers comme la blangerie et l'électricité sont dispensés dans l'établissement. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique de la couverture maladie universelle, enregistré hier mercredi 23 novembre 2021. Un nouveau cas de Covid-19 sur 350 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas. A positif 3 guéris et 0 décès à la date du 23 novembre 2022, la Côte d'Ivoire. Notre pays compte donc 87 882 cas confirmés, dont 87 037 à personnes guéries, 830 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 651 873. Le 22 novembre 2022, 11 340 doses de vaccins ont été administrées sur un total de 21 781 098 doses du 1er mars 2021 au 22 novembre 2022. Et on continue de parler santé, cette fois-ci de médecine traditionnelle. Et ce qu'elle a de meilleur à offrir, eh bien cette médecine traditionnelle a été célébrée au cours d'une journée citée dans la commune d'Abeauville. Les praticiens de médecine traditionnelle ont exposé leurs produits médicaux à l'occasion de la journée africaine qui leur est dédiée. Un programme national de promotion de la médecine traditionnelle a d'ailleurs été mis sur pied par le ministère de la Santé. L'Organisation mondiale de la Santé appelle à une meilleure structuration de ces praticiens de santé traditionnelle afin d'en tirer meilleur profit. Identifier les cas de tuberculose par les praticiens de médecine traditionnelle et les référer dans les centres anti-tuberculeux pour leur prise en charge. En 2022, 375 praticiens ont été formés à cet effet par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Nous sommes obligés d'envoyer nos produits hors de Côte d'Ivoire pour des analyses. Est-ce qu'avec la construction de l'Institut, nous savons que les coûts vont être sensiblement réduits et ce sera aussi pour le bien-être des populations ? La collaboration fructueuse avec la médecine conventionnelle, telle que souhaitée par l'OMS et mise en œuvre par le ministère de la Santé, est bénéfique pour la santé des populations. 40 pays ont déjà élaboré des politiques nationales sur la médecine traditionnelle. 34 instituts de recherche actuellement se concentrent à la recherche-développement en médecine traditionnelle et ces 34 instituts sont dans 26 pays qui méritent de bénéficier d'une promotion appropriée à l'échelle internationale. J'invite tous les acteurs et les praticiens de la médecine conventionnelle et les praticiens de la médecine traditionnelle à travailler en étroite collaboration pour hisser la médecine traditionnelle au rang d'une pratique d'excellence, produisant des fruits visibles en qualité, en inocuité et en efficacité au profit des populations dont nous avons la charge. La journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée officiellement tous les 31 août. Et toute autre chose à présent dans le cadre de la révision de la liste électorale, le ministre Sidi Touré fait donc de moto de matériel informatique au secrétariat départemental du RHDP de Sakassou, occasion pour lui d'inviter les populations à se faire enrôler. Kader Sokotoko. Le ministre des Ressources animales et aluétiques, Sidi Tiemoukou Touré, par ailleurs membre du directoire du Rassemblement des Ophiétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, fait donc de moto et de matériel informatique au secrétariat départemental du RHDP de Sakassou. Le don s'inscrit dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale. Les bénéficiaires se réjouissent de cette action. Moi le message est clair, c'est de faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas de papier puissent en avoir et aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est de faire en sorte que ceux qui ont déjà leur papier, mais qui ne sont pas inscrits, puissent s'inscrire pour changer la donne de Sakassou. Pour le donateur, il s'agit de faciliter la sensibilisation des populations à se faire enrôler. Chers amis jeunes, vous êtes certes l'avenir de ce pays, mais vous êtes aussi et surtout le présent de ce pays. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez prendre votre destin en main en vous expliquant sur ce liste électorale, de sorte que ce que vous voulez que Sakassou soit, c'est ce qui sera fait. Cette cinquième opération de révision de la liste électorale fait suite à celle des années 2015, 2016, 2018 et 2020. Un reportage de Kader Sogodogo, regardons à présent à cette conférence de presse, a tenu au siège du Conseil national du dialogue social, si c'est la rivière à Benouma, une conférence de presse relative à la dernière session ordinaire du CNDS. La conférence de presse était dans l'optique d'informer la presse sur les décisions adoptées lors de cette session. Reportage. Au cours de cette rencontre, le président du conseil national du dialogue social CNDS a livré les conclusions des échanges avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale tenu le 21 octobre dernier. Les deux personnalités ont échangé sur la célébration du 15e anniversaire du CNDS ainsi que sur toutes les questions relatives à la promotion du dialogue social et sur la politique nationale de la sécurité sociale. La question de l'ancrage institutionnel du CNDS a été également abordée. A cette préoccupation, le ministre a affirmé qu'elle sera traitée dans le cadre global de la politique sociale du gouvernement. Le CNDS se prépare activement pour son 15e anniversaire prévu le 1er décembre 2022. Cette célébration marquera le bilan des actions menées. Le Conseil national du dialogue social est une institution, tripartite nationale chargée de promouvoir le dialogue social. Son but est de soutenir le monde du travail. Des étudiants autrichiens donnent des plantations de cacao de la ville de Diokwe pour une visite. Une visite de ces plantations de cacao qui leur a donné l'opportunité de s'imprégner des différentes étapes de la production du cacao. Pendant deux jours, ils ont pu s'imprégner du quotidien des planteurs de cacao de la coopérative Djouman de Diokwe. En retour, ces producteurs ivoiriens de cacao ont été invités à une nouvelle forme de commercialisation basée sur la transformation. Soro Corona 17 étudiants, 3 enseignants et une interprète autrichien dans des champs de cacao à Diokwe. Cette délégation d'une université agricole autrichienne est en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des activités des récoltes et des postes récoltes du cacao. De la cueillette au séchage, en passant par le ramassage, le cabossage et la fermentation. Toutes les étapes de la production du cacao scrutées à la loupe par ces étudiants. À travers une approche participative, la délégation autrichienne et les producteurs de la coopérative Djouman ont échangé sur le fonctionnement et le rôle d'une coopérative dans la production du cacao. Les producteurs de la coopérative Djouman sont exhortés à mettre en place une nouvelle forme de commercialisation basée sur la transformation. Ce fut une expérience très intéressante et nous voyons que c'est le pas d'une nouvelle forme de commercialisation que nous, producteurs, nous réclamons. Nouvelle forme de commercialisation dans le premier temps de rapprochement du consommateur au producteur. Et seconde, la nouvelle forme de commercialisation qui part de la transformation de notre produit. Et nous, notre organisation, la coopérative Djouman de Komboko Asikro, nous sommes très engagés dans ce système de transformation de nos produits agricoles. La délégation autrichienne a visité l'école primaire construite par la coopérative pour l'éducation des enfants de ses membres. Après Djoukoué, ses étudiants et les enseignants se sont rendus à Abidjan pour des séances de travail au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et au conseil du Café Cacao. Voilà, riche moment de partage, un air de fête et de gaieté, voilà qui résume bien le mois de décembre. Et c'est à cette période de l'année qu'aura lieu la deuxième édition de la fête foraine éducative dénommée Selle et Lumières Festival. Cette deuxième édition aura lieu dans la commune de Cocody avec pour thème l'entrepreneuriat, une solution pour la réduction du chômage des jeunes. Ce festival vise de répondre à la nécessité de soutenir les actions gouvernementales en faveur de l'emploi des jeunes. La deuxième édition du festival Selle et Lumières va permettre aux jeunes de différents horizons d'exprimer leur savoir-faire à travers des pannels et des échanges sur l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes seront conseillés et orientés sur la gestion de la carrière professionnelle et les projets entrepreneurials. L'objectif principal de cette deuxième édition, c'est de promouvoir au sein de la jeunesse des valeurs saines, des valeurs morales. Mais premièrement, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, encourager les jeunes à se faire former et accepter de se faire former afin de devenir des entrepreneurs aguerris. Au thème de la deuxième édition du festival Selle et Lumières, les activités des jeunes dans les domaines de la mode, de l'artisanat et du commerce seront promues, ainsi que la détection des talents dans la musique et la danse. Les fils et cadres du village d'Adoumkro, localité située dans le département de Bondoukou, dans la région du Zanzan, ont célébré la fête de l'Ignam. A l'occasion, ils ont été invités par le chef du village à cultiver les valeurs de paix d'Union pour le développement de leur localité. Côte-froid, au Cambarois. À l'appel du tam-tam-parleur, appelé le bento, les fils et filles d'Adoumkro, dans la sous-préfectue d'Apimadoum, département de Bondoukou, se sont retrouvés pour la célébration de la fête de l'Ignam, appelée encore le Mouroufoué. Le chef du village, Nannan Fojoa-Babio, avait pour la circonstance à ses côtés Nannan Hadoukoubénan, chef de la province du Zanzan, une tradition perpétuée depuis des lustres en Pays-Bron. Je m'en souhaits que la province du Zanzan soit grande, soit reconnue par toute l'unité, l'entente entre tous mes enfants. Ces festivités marquent également le début d'une nouvelle année en Pays-Bron. Un temps pour formuler des vœux et surtout mener la réflexion autour du développement de la localité. C'est le nouvel an chez les Zabrons. C'est le jour où on communie avec les ancêtres. Souvenir des morts et en même temps faire aussi notre bilan. La fête de l'Ignam constitue pour le peuple une occasion de purification, une manifestation culturelle vieille de plus de 300 ans. Et en retour à Abidjan, où l'Institut français situé dans la commune du Plateau a récemment abrité la deuxième édition du Samar. Le Samar, c'est le Salon de la musique d'Abidjan, un salon qui a réuni acteurs professionnels de l'industrie musicale pour mener des réflexions sur la professionnalisation de l'industrie musicale. La musique, facteur d'inclusion économique et sociale. Le thème de cette édition qui a bénéficié du soutien du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteurs et le ministère de la culture de la francophonie. Serge Pascom Didi, Mamadou Kouassi. La musique, facteur d'inclusion économique et sociale. C'est autour de ce thème que des acteurs du secteur de l'industrie musicale mènent des réflexions. Initié par le Samar, Salon de la musique d'Abidjan, ce plateau a réuni journalistes, managers d'artistes, artistes, promoteurs. Cette idée est née à travers ces rencontres professionnelles auxquelles j'ai pu assister dans les différents pays. Et je me suis dit qu'il y avait un évident, je me suis dit que ces types de rencontres-là n'existaient pas en Côte d'Ivoire. Il fallait créer ces rencontres-là, c'est celle-là, qu'est le Samar, le Salon de la musique d'Abidjan, qui est une plateforme d'échange, de formation, de connecting, de conférences, de formation d'information, afin de permettre aux acteurs de cette industrie-là de se professionnaliser. Représenté à cette cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie a fait un taux d'horizon de ses actions en vue de la professionnalisation du secteur de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été la plateforme de la musique en Afrique. Donc pour qu'elle soit une industrie forte, on a juste besoin d'une question d'organisation interne. Dieu merci, nous avons des tests que nous allons mettre en application, bien évidemment avec les acteurs concernés. Et vous verrez que le secteur de l'industrie des arts va prendre des galons. Cette cérémonie de réflexion se tient en prélude à la deuxième édition du Sama, panel et masterclass, avec les professionnels du secteur d'ici et de l'étranger, académie, tour, dans certains établissements scolaires et collectivités locales pour des formations sur la chaîne de valeur de l'industrie musicale et des journées consacrées au réseau des managers et agents d'artistes. Meublerons l'édition 2022. En sport, le comité d'organisation de la Cannes 2023 se renforce. De nouveaux présidents de commission ont pris officiellement à fonction hier mercredi à Marcory, au siège du Cocaine. Il y a eu passation de charges entre membres entrants et sortants de l'institution présidés par le ministre François-Albert Amicia, Samuel Mechkin y boit Frédéric Edia. Idriss Yassine Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, est désormais le premier vice-président du comité d'organisation de la Cannes 2023, chargé de la commission marketing et hospitalité, puis celle des télécommunications et médias. Malé Thoé et Adou Bernard Ongouan, tous deux de la FIF, occupent respectivement les postes de président de la commission organisation des compétitions et de président de la commission billetterie. Nous venons avec l'humilité de celui qui ne sait rien, mais avec la volonté de celui qui veut bâtir tout son pays. Et par rapport à ça, on a besoin de toutes les compétences et de toutes les bonnes volontés. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire, pas pour nous-mêmes. Donc je me mettrai à sa disposition pour que, comme on le dit, cette Cannes soit la plus belle Cannes jamais organisée. Tout en félicitant les sortants pour le travail abattu au sein de l'institution, le président du COCAN a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Le premier ministre a reçu les équipes sortantes. Il a situé le comté dans lequel ce changement se fait et il a surtout souhaité que cela se fasse dans la continuité. Parce qu'il y a plusieurs attentes. L'attente de la CAF, à qui appartient l'événement. L'attente du M. le Président de la République, qui a souhaité que la Côte d'Ivoire l'organise. L'attente du peuple ivoirien, qui veut être toujours au sommet. Et l'attente du continent africain, qui sait que quand la Côte d'Ivoire s'engage dans un événement ou dans une action, elle représente dignement le continent africain. Rappelons que le COCAN est passé de 13 commissions techniques à 9, selon une directive de la CAF. Et dans l'actualité internationale, un mini-sommet s'est tenu à Luwanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. A l'issue de ce mini-sommet, les participants ont proposé hier mercredi une feuille de route, à commencer par la cessation des hostilités sous 48 heures. Le groupe appelle à la fin de tout soutien aux rebelles du M23. Le document appelle à la cessation de tout soutien politico-militaire donc à ce groupe et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers de la région, ainsi qu'au désarmement et au cantonnement des rebelles en territoire congolais. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Tunisie. Il y a deux mois, 18 Tunisiens perdaient la vie en Méditerranée suite au naufrage de leur embarcation. Les familles des victimes qui veulent que toute la lumière soit faite sur ce naufrage se font entendre. Leur douleur, la douleur de ces familles, s'est donc transformée en colère. Elles dénoncent l'inaction des autorités dans ce dossier et demandent à ce que la vérité soit faite sur ce naufrage. Un rassemblement s'est tenu hier en plein cœur de Tunisie et dans plusieurs villes de Tunisie pour exprimer ce sentiment de mécontentement. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la coupe d'ivoux. Sous-titrage Société Radio-Canada